Le rideau est tombé sur la 16e édition du Symposium des communications africain-indover tenu dans la ville de Marrakech, un événement organisé dans le cadre du plan global de coopération militaire maroco-américaine. Ce symposium a pour objectif de développer l'opérationnalisation des systèmes d'information et de communication des forces armées africaines afin d'assurer leur cybersécurité. Cet événement a été une occasion pour les experts de mettre en avant les méthodes et les procédures susceptibles de moderniser et de valoriser des capacités de télécommunication et des systèmes d'information et de communication. Le colloque a été organisé en partenariat avec le commandement des Etats-Unis pour l'Afrique-US-Africom. En plus des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume du Maroc, ce symposium annuel des communications a connu la participation de 21 pays d'Afrique et de l'Union africaine. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter les moyens d'améliorer l'interopérabilité des forces armées royales avec leurs alliés américains et partenaires africains à l'occasion des opérations multinationales. Nous avons besoin de travailler ensemble. Je pense que ce lieu est une bonne occasion de travailler là-dessus, de partager les expériences et les pratiques et d'autres opportunités que nous pouvons évaluer ensemble. D'après l'état-major général des phares, l'édition Africa Indover 2022 a été l'occasion d'approfondir davantage la réflexion autour des questions de développement capacitaire des forces armées et leur aptitude à élaborer et mettre en œuvre selon les normes requises, leur stratégie de communication et de cybersécurité. Merci. Merci.